Le problème, c'est là qu'ils vont tirer l'irresponsabilité du président de la République, qui est d'ailleurs constitutionnel. Qui nous ont dit ici que Kabila a détruit les pays ? C'est lui d'épaisse ! Qui nous ont dit ici que Kabila n'était pas un bon président, que tous nos malheurs étaient à placer sur la tête de Kabila ? C'est lui d'épaisse ! Kabila n'essaie jamais de douanier de ses responsabilités. Quand on disait d'élu qu'il était rwandais, et qu'il ne savait pas terminer la guerre dans l'Est de la République, il n'a pas dit que moi je suis président, c'est le gouvernement et le ministre de la Défense. Quand on a dit d'élu qu'on ne mangeait pas, il n'a pas dit que je ne suis pas ministre de l'Économie. Non ! Kabila a dit, un chef assume. J'assume ça. Mais, aussi curieux que cela puisse paraître, ceux qui hier tenaient Kabila court pour responsable de tous nos malheurs, ceux qui hier disaient que si ça ne marche pas ces Kabila, disaient que si nous en sommes là ces Kabila, ils arrivent aujourd'hui au pouvoir, on leur renvoie l'ascenseur. Quand nous tenons le même discours, les mêmes remarques, le même reproche, que eux faisaient contre Kabila, ils veulent nous sortir cette séparation constitutionnelle qui dit, non, ce n'est pas les présidents Tshisekédi, c'est le gouvernement. Maintenant, ils commencent à faire sauter comme des fusibles et des ministres. Bientôt, peut-être, ils vont dire, c'est Samadou Kondé, Samadou Kondé, Azar Premier ministre Alemba. Papa, Kabila avait des premiers ministres. Vous, à l'UDP, vous nous refusiez de dire que c'était Kabila. Vous ne disiez pas que c'était les premiers ministres, vous disiez que c'était Kabila. 2023 à lobby, pour nous, Congolais, le responsable de la démarche économique, le responsable de la déstructuration du fonctionnement de l'État, le responsable de tous nos problèmes, s'appelle Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo. C'est lui le président de la République. C'est lui que nous avons voté. Dans le suffrage universel, nous lui tiendrons, nous lui demanderons des comptes. Nous lui dirons, monsieur le président, et cet argument de nous dire, non, c'est le gouvernement, non, 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 c'est le président de la République. Ne fouillez pas vos responsabilités, monsieur l'UDP. Kabila n'a pas fui ses responsabilités. Kabila a assumé contre vous, à l'UDP. Vous lui avez fait porter tous les péchés du monde, à votre tour, monsieur Tshisekédi Chilombo, Félix, assumera tous nos malheurs. Si nous avons des problèmes en 2023, nous lui tiendrons rigueur. Maï, Exate, Courre, Exate, ce n'est pas le gouvernement, c'est le président de la République. On va répondre à la même rhétorique que vous, vous l'avez fait à l'époque, contre Kabila. C'est le président de la République. Nous allons lui demander des comptes. Cette histoire a commencé à chercher des fusibles. Non, c'est Samalou Kondé, et Samalou Kondé. Kabila avait des premiers ministres à son temps. L'UDP ne jetait pas la balle au ministre de Kabila. Il disait que c'est Kabila. Aujourd'hui, nous aussi, nous ne dirons pas que c'est le premier ministre. Il a sa responsabilité. Mais nous dirons que c'est le président Tshisekédi. C'est le président Tshisekédi. D'ailleurs, ici c'est pire, parce qu'il y a même des programmes estampillés, des programmes du président. Des programmes que le président lui-même lance et il endonce un projet comme le projet 100 jours. Piloté des mains de maître dans le cabinet du président. Ou il y avait même des ordinateurs délégués des finances là-bas. On pouvait ordonner à partir du cabinet du président. Vous avez suivi les gens des caméras et dire, pour que l'argent sorte à la banque centrale et régularisé après. Attendez, vous nous rendrez.